coucou tout le monde je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie du coloriage que j'avais commencé donc sur une première vidéo pour faire le bas de mon de mon illustration donc je rappelle c'est un coloriage de joanna bassford qui est téléchargeable sur son site d'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos le lien pour pouvoir le télécharger sur son blog et donc du coup voilà c'était un coloriage que j'avais commencé au polychromose donc je continue avec ses crayons comme j'expliquais dans la première vidéo j'ai mis à part tous les crayons utilisés pour pouvoir faire mon coloriage au fur et à mesure que les journées zéro parce que je l'ai pas je le ferai pas tout d'un coup et donc là on va faire donc la deuxième partie des champignons donc comme je disais dans la première vidéo je me suis un peu inspiré alors vraiment c'est juste pour avoir une trame de couleurs un petit peu pour pouvoir avoir un beau rendu final d'un coloriage donc sur pinterest c'est elodie je crois de mon mort qui l'avait fait donc du coup on va continuer un petit peu toujours dans cet état d'esprit c'est un color que je présentais en plusieurs vidéos parce que c'est assez long à réaliser et puis je vous propose qu'on y aille donc on y va donc pour faire ce secret c'est ces petits champignons donc comme j'expliquais voilà je me suis je m'inspire plus ou moins du coloriage que elodie a fait donc je le partagerai le lien c'est sur pinterest un que je les trouvais en fait c'est afin d'avoir plus ou moins une trame de couleurs pour pas partir un peu dans tous les sens et d'avoir des couleurs qui se coordonne bien donc moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser la roue des couleurs si vous ne connaissez pas c'est vraiment un support c'est super sympa pour utiliser et combiner vos couleurs donc voilà je suis sur un côté un peu plus orangé que rouge donc là justement je vais les faire un peu plus rouge sur le bas donc je ressors mes crayons que j'ai utilisé auparavant pour rester toujours dans le même thème ça c'est quelque chose qui est assez important pour pas partir dans tous les sens on vient que j'ai quand même beaucoup de rouge donc là c'est du bordeaux je vais partir sur cela donc je vais me mettre comme il faut donc on va partir sur du rouge donc hop un peu foncé au dessus du chapeau je fais mes petits jetés vers le bas du champignon ensuite je prends l'un peu plus clair et je vais venir faire jusqu'en bas pareil de l'autre côté donc là ce qu'on va faire c'est que je vais mettre une petite zone un petit peu plus clair donc je vais faire comme ça voyez ça fait une petite source de lumière et je vais venir allonger tout doucement avec un rouge un peu plus clair pour avoir un léger dégradé voyez ça fait permettre de faire un petit peu de lumière on peut faire de cette façon là sinon on peut aussi également le faire sur sur un côté donc taillez bien au crayon c'est important qu'il soit bien taillé pour réussir de beau jeter après plus ou moins quand on appuie sur votre sur le crayon vous allez obtenir quelque chose de plus ou moins foncé et voilà donc ça sera pour les petits champignons de base donc là je vais le retailler pour faire quelque chose de bien précis et ensuite j'ai passé sur cela donc les deux gros élodie les a fait en vert donc je vais les faire aussi en vert parce qu'après je vais faire des rappels dans les autres parties des champignons juste regarder je suis bien et je vais partir sur des verts un petit peu flashy donc celui ci celui ci je vais redonner les numéro après et celui là ou alors hop ça c'est trop foncé alors voyez moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des petits nuanciers en fait à mes bouts de crayon et c'est vrai que ça aide pas mal celui-là devrait pas mal non pas du tout voilà j'ai comme cela comme ça je vais faire juste un test sur mon cri mon cahier donc je vais partir sur celui ci après celui là là c'est pas le même vert ça va pas aller donc je vais partir sur ces deux là et en plus clair je pense que je vais partir sur celui là voilà donc là je vais commencer par le plus foncé le plus foncé c'est le donc les trois que je prends c'est le 266 le 112 et le 166 le plus foncé c'est le 266 donc c'est ma petite boîte je vais bien les tailler parce que je pense que celui ci il a dû tomber et on y va donc ce que je vais faire c'est que je fais un peu plus foncé ici je reviendrai par la suite accentuer mon verre pour avoir quelque chose de plus foncé pour l'instant je pars que sur celui ci donc j'appuie bien au niveau de mon chapeau et là je lève mon crayon pour avoir quelque chose d'un petit peu plus clair ça vous permet en fait d'avoir un dégradé à une seule couleur si on dépasse sur les petits points du champignon c'est pas grave parce qu'après on va venir avec du posca blanc ou de l'acrylique blanc pour pouvoir les accentuer même avec les drops pour pouvoir donner du volume donc voilà je prends mon plus clair donc le 112 je vais le faire ici je vais le tailler également ce n'est pas terrible je vais venir donc à cheval sur ce que j'ai fait je descends comme ça vous voyez quand je coloris je fais vraiment des petits ronds pour pas avoir de démarcation bon bien que si je fais des bandes ça va pas trop se voir pour la simple et bonne raison c'est que mon papier est ultra lisse et que mon crayon est un petit peu biseauté donc voilà et ensuite je prends le plus clair et je viens blindé l'ensemble et voilà vous voyez on est sur quelque chose d'assez léger je vais reprendre le plus foncé et je vais venir descendre un peu plus notamment sur les côtés voilà ensuite je vais faire donc le pied du champignon là sur du foncé donc je fais un jeté un jeté aussi ici un jeté en bas et ensuite je vais prendre celui ci donc le 170 et je vais venir blindé l'ensemble j'ai pas pris exprès le même vert de mon chapeau du champignon pour pouvoir trancher un petit peu bien qu'on reste toujours dans les teintes vertes par contre je vais reprendre donc c'est celui ci donc c'est le 167 pour venir faire un petit peu plus foncé c'est un vert un peu plus terreux un peu moins lumineux mais je trouve que c'est pas assez accentué au niveau de mon vert donc là on arrive sur une troisième couche de couleur donc ça accroche mais pas aussi bien que si j'avais fait dès le départ voilà et je reprends du coup celui là et j'appuie bien sur mon crayon pour avoir une bonne couvrance et quelque chose d'assez foncé hop voilà vous voyez on est vraiment sur un champignon alors après ce qu'on peut faire aussi c'est rajouter un petit peu de jaune au niveau du pied par exemple pour mettre un petit peu de luminosité pareil vous voyez je blinde par dessus ce que j'ai fait et ça donne un petit peu de luminosité au niveau de la petite collerette je vais le faire dans les temps vert foncé pour bien que ça ressorte donc je reprends celui ci je le travaille en jeté et je prends donc le 170 pour remonter voilà on reste toujours dans les tons verts mais on joue un petit peu avec le foncé de mon chapeau au dessus ici après pour les petites feuilles du bas je pense que je vais les faire marronner pour vraiment trancher je vais le faire après je vais refaire celui ci et celui ci par contre je vais commencer directement alors je vais prendre ce vert là je vais prendre le 174 donc qui est beaucoup plus foncé qui est beaucoup plus c'est plus un vert terreux d'ailleurs je suis plus attirée vers ces verts là que les verts flashy ça fait vert artificiel ça fait pas trop fourré en fait après c'est très sympa à utiliser ces verts comme ça quand on fait des colorages féeriques voilà ensuite je vais prendre celui ci et ensuite je vais prendre le plus clair alors celui là celui ci parce que je reste toujours dans le terreux pour blinder l'ensemble ces deux verts c'est toujours dans les dégradés de verts mais vraiment différent et au niveau du pied donc je vais partir sur du foncé très foncé pour bien que ça tranche je regarde si vous voyez donc je fais mon jeté là je le fais assez long pour bien couvrir le pied et je vais laisser blanc d'ailleurs tiens je vais laisser une petite marche marque un peu blanche pour faire un peu de luminosité je remets un petit peu de vert clair enfin plus plus foncé enfin plus clair mais qui reste quand même foncé je me marque le numéro c'est le 167 celui là je vais me le marquer parce qu'à chaque fois et donc la petite collerette je vais la faire vert super fâche donc je vais prendre le plus foncé donc le 112 et je finis sur quelque chose de clair il faut que ça tranche vous voyez ça va une combinaison un petit peu dans les deux et au niveau donc du du chapeau je vais partir sur du ton gris on a déjà utilisé je vais prendre le 232 donc je vais foncer j'appuie là et hop là je lève mon crayon je vais faire juste les extrémités comme ça comme il est un peu grand celui ci je vais prendre le bleu c'est le bleu des pierres en fait et je vais venir faire hop les deux extrémités voilà et donc au niveau des feuillages du pied je vais partir sur du marron donc je vais prendre ces deux là je vais prendre le 178 je marque bien la racine je finis en jeté et ensuite je prends le 182 et je remonte un peu plus haut et je vais laisser les pointes blanches pareil de l'autre côté alors n'hésitez pas à tourner votre coloriage pour vous ayez plus d'aisance au niveau de votre prise en main de votre colorisation moi j'essaye de rester droite pour la vidéo mais c'est vrai que voilà j'aurais tendance à tourner mon coloriage et voilà pour ces deux là ensuite ceux là ben pour faire une harmonie je vais les faire marronner je vais faire celui ci marronné et celui et ceux là dans les tons un peu plus rouges prononcés mais les rouges rouges orangés mais deux tons au dessus de ceux là donc les marronnés on va partir sur un marron très foncé on va partir sur celui là c'est le plus foncé que j'ai utilisé actuellement donc je pars sur le 176 donc j'appuie bien voilà je délimite en fait un petit peu ma partie foncée ensuite je vais prendre le moyen je fais à cheval sur le premier et ensuite je prends le dernier le 182 pour faire la partie la plus claire je blinde l'ensemble avec le plus clair si je dépasse hop voilà et je vais mettre du jaune pour la lumière ensuite pour le pied je vais partir sur le 182 le plus clair et je mets du jaune voilà et ici je prends le plus foncé donc le 178 alors je vais même prendre le noir est-ce que je l'ai sorti le noir le noir il est là et je vais faire alors j'appuie pas trop alors on va savoir qu'avec le noir on peut faire des merveilles au niveau des ombrage et par exemple avec le noir je vais refaire les petits points qu'il y a ici alors ça on peut le faire aussi après avec du posca ça marque mieux mais voilà au niveau de mon petit champignon marron alors c'est vrai que ça fait un peu de surchargé mais après une fois que mon coloriage est fini je le fais toujours comme mon coloriage est terminé je prends du posca et je fais des petites touches par ci par là je vais vous montrer par exemple je vais prendre du doré et je peux venir faire vous voyez des petits points des petits points la zone claire et je prends le noir qui est moi j'ai une main ici c'est pas mal qui est là et je vais venir faire une petite démarcation du champignon et on peut même également faire le tour du champignon pour qu'il soit vraiment bien démarqué vous voyez c'est des choses alors ça on peut le faire aussi sur d'autres coloriages personnellement je l'ai jamais testé c'est vrai qu'il faut avoir un super crayon de pailleté qui recouvre bien moi j'ai celui-ci qui est vraiment pas mal c'est des Uniball Signo comme je dis tout le temps dans mes vidéos et en fait c'est on va reprendre tous les traits de l'illustration avec un feutre blanc ou avec un crayon comme ça et du coup en fait votre dessin ne sera pas marqué de noir mais marqué de blanc et ça fait quelque chose de super joli donc ça c'était pour le petit marronné ensuite on a dit qu'on allait faire des traits rouges pétards style le rouge pompier donc je vais prendre celui-ci avec le orange je vais faire c'est dégradé comme ça donc je pars sur le 118 le 115 et le 111 et on va marquer donc du coup là j'appuie bien comme il faut et je descends en levant mon crayon enfin en levant j'appuie beaucoup moins quoi alors les petits ronds c'est toujours pareil c'est pas grave si on déborde parce qu'après on va aimerait travailler par dessus avec un médium beaucoup plus opaque ensuite je prends le 115 je pars un petit peu par dessus ce que j'ai fait et je viens allonger par là et là je fais le plus clair et je blinde jusqu'en haut ça fait moyen vraiment un champignon bien bien rouge et le pied je pense que je vais le travailler sur de couleur grise donc pareil pour celui-là donc là ce que je vais faire c'est que je vais partir sur ce côté là comme ça ça va bien trancher avec l'autre je prends le moyen je fais pareil donc là j'appuie quand même relativement bien sur mon crayon pour avoir une bonne accroche hop et voilà et ensuite on a dit du gris je prends ces deux là le 232 et le 271 et ensuite je remonte complètement je vais faire celui-ci qui est là aussi donc là je vais faire bien bien rouge donc je vais partir sur celui-là c'est le 217 je lève bien là et ensuite je prends le 118 et je vais venir faire le plus clair et je vais manger sur l'autre pour bien les mélanger et avoir quelque chose qui se coordonne bien entre les deux et le pied pareil je vais le faire dans les tons gris je vais prendre mon crayon noir alors là pour le coup par contre il faut qu'il soit super bien taillé super bien taillé et je vais venir faire juste le petit ongle ici vous voyez ? vous voyez ? et voilà et voilà donc là je vais vous montrer ce que je peux faire alors je vais finir les petits touts qui sont là je vais les faire en marron je vais faire en marron foncer ceux-là et on peut même laisser un peu de blanc ça fait joli voilà je vais vous montrer comment on peut faire du coup le dessus des champignons avec le pousca blanc et le gel drops alors mon pousca blanc il est là et mon gel drops il est là c'est ça que j'utilise en fait c'est le nouveau cristal drops mais c'est la couleur simply white le gloss c'est super pour faire ce que je vais vous montrer donc on prend je vais regarder au niveau donc par exemple les petits points qui sont un peu plus alors surtout si ça fait un petit moment que vous n'en êtes pas servi je vous invite à faire le premier à voir sur un papier hop donc en fait je remplis le trou et j'essaye de bien garder le diamètre de l'illustration voilà et ensuite avec mon pousseca plein donc pareil on fait toujours premier test hop sur une feuille à côté pour pas tout salir on essuie toujours le surplus et en fait je vais venir faire vous voyez il y a des tout petits points par là donc je vais venir les repasser en blanc c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure faire les illustrations les repasser en blanc là je le fais que ponctuellement et je vais rajouter mes fameux petits traits que j'aime bien faire par ci par là et ça donne tout de suite quelque chose vraiment de fini sur la colorisation pareil ici on peut faire un petit trait comme ça avec des petits points qui descendent alors qu'il faut en faire un peu il faut pas en faire trop sinon après c'est pas joli donc on va faire pareil on va faire les petits ronds avec le gagneau l'étape les petits ronds avec le gagneau et avec le gagneau on va prendre les petits ronds avec le gagneau et on va faire pareil alors là c'est pareil on n'hésite pas on fait tout un liseré et ensuite je le remplis bien comme il faut comme vous expliquez ça donne de la matière ça donne du volume et ça fait super sympa cette partie là alors après par contre quand vous faites ça vous êtes sûr qu'il faut s'arrêter pour le coloriage et attendre que ce soit vraiment vraiment sec sinon vous allez en coller partout nous ça comme ça ici aussi que je n'oublie pas alors vous pouvez le faire aussi également avec de l'acrylique blanche si vous n'avez pas le gel nouveau comme ça c'est vrai que c'est pratique moi je trouve à utiliser mais vous pouvez très bien le faire aussi avec voilà de la peinture blanche acrylique normale là l'avantage c'est ça donne un petit côté un peu bombé hop sur mes champignons donc vous voyez regardez ça fait quelque chose comme ça et ensuite avec le posca blanc donc on fait très attention où est ce qu'on met notre main on va faire les petits points noirs qui sont apparus quand il n'y en a pas moi voilà hop je fais des petits traits notamment sur les parties blanches foncées ça peut être sympa le champi de champignons hop après ça c'est vraiment quelque chose d'aléatoire c'est vous qui voyez où est ce que vous pouvez mettre mais voilà ce qui est important c'est pas d'en mettre trop trop parce qu'après c'est pas très joli et celui ci on était parti sur du noir mais après voilà on peut très bien aussi rajouter un petit peu du blanc par dessus le noir et voilà donc là maintenant il y avait vert aussi, que j'ai pas fait là. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que vraiment, je vais laisser sécher. Même ce soir, j'y retourne pas. J'attends vraiment, vraiment que ce soit super sec. Parce qu'après, quand je vais colorier, il ne faut pas que... Généralement, ça, là, je vous l'ai montré sur la vidéo pour que vous ayez vraiment un petit peu du packaging complet sur le tuto. Mais généralement, toutes ces choses-là, je les fais une fois que le coloriage est complètement terminé. Parce que comme ça, ça permet qu'une fois c'est sec, je repasse pas par-dessus. Donc, ensuite, sur la prochaine vidéo, ce qu'on fera, je pense qu'on va faire toute cette partie-là, ou alors toute cette partie-là. Ça, ça sera en deux vidéos. Et la dernière, ça sera donc, du coup, les petites fioles avec le fond que je vais faire au pastel sec pour avoir quelque chose vraiment de très, très doux. Le but, c'est d'avoir un fond relativement doux et avoir une colorisation qui vraiment ressorte complètement de l'illustration. Après, à savoir que sur les... Par exemple, ceux-là, de champignons, ça va être le même style que ce qu'on a fait déjà en dessous. Ceux-là, c'est pareil. Ça reprend un petit peu les motifs. On va vraiment jouer, du coup, avec les couleurs verte, rouge, orangé et du marronné. Parce qu'on a rajouté quelques champignons marrons ici. Et ça va permettre vraiment d'avoir une coordination vraiment sympa avec l'ensemble des dessins. On va remettre un petit peu... Alors, je ne vais pas faire des blocs. Je ne vais pas faire que du rouge, que du vert, que du marron. Toujours parsemé. Pas avoir trop, trop de similitudes les unes avec les autres. Et au niveau du fond, on va partir sur un fond un petit peu dans les tons saumon. Entre un marron clair, un petit peu lumineux pour pouvoir que ça ressorte comme il faut. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne une fois que c'est terminé. Et c'est super joli. Donc là, c'est pareil. Après, une fois que ce sera fini, je ferai des petits jeux avec du posca blanc pour donner de la luminosité. Tout comme sur mes petits cailloux. Un petit coup de trait blanc sur les couleurs un peu foncées. Ça peut être super chouette. Ben écoutez, j'espère que la deuxième partie de mon tuto vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog www.maryscrapone.fr pour pouvoir avoir tout l'ensemble du matériel que j'utilise avec tout le numéro des crayons. C'est ce que je mettrai à la fin de la vidéo quand j'aurai tout terminé et que je vais faire la rédaction du coup de mon article. Je vous mettrai l'ensemble de tous les numéros que j'ai utilisés. À savoir, si jamais vous n'avez pas les polychromos, si jamais vous n'avez pas tous les crayons, moi, ce que je vous invite, c'est de trouver des crayons vraiment similaires aux couleurs que j'utilise. Et d'aller donc sur Pinterest parce que vous avez ce coloriage étant donné qu'il est gratuit téléchargeable sur le blog de Joanna Basseford de vous rendre sur Pinterest et vous avez un paquet de mises en couleurs totalement différentes les unes des autres. C'est vraiment super joli. Moi, je suis partie vraiment sur quelque chose de très simple, accessible à tous et vraiment sans technique particulière. C'était vraiment le but pour pouvoir s'approprier les crayons, s'approprier le dégradé et l'illustration. Je vous fais tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la troisième partie. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501